Acte Chapitre 3 Or Pétros et Yohannan montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, la neuvième heure. Et l'ont porté un certain homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, et ont le placé chaque jour vers la porte du temple, appelé la belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pétros et Yohannan qui allaient entrer dans le temple, les supplia pour recevoir l'aumône. Mais Pétros, de même que Yohannan, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-nous ! » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pétros lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Yéhoshua Machia, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et le saisissant par la main droite, il le fit lever. Et immédiatement, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Et sautant, il se tint debout et il marchait. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Elohim. Et tout le peuple le vit marchant et louant Elohim. Et reconnaissant que c'était celui-là même qui était assis vers la belle porte du temple pour l'aumône, ils furent remplis d'admiration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Et comme le boiteux qui avait été guéri tenait par la main Pétros et Yohannan, tout le peuple étonné, se précipita vers eux au portique qu'on appelle de Chellomo. Mais Pétros voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? » Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous l'avons fait marcher ? L'élohim d'Abraham, et de Yitzhak et de Yaakov, l'élohim de nos pères, a glorifié son fils Yéhoshua, que vous avez livré et renié devant Pilate, quoiqu'il jugeât qu'il devait être relâché. Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un homme qui était un meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie qu'élohim a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et c'est par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette parfaite santé en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, de même que vos chefs. Mais l'élohim a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous ses prophètes, que le Machia devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été annoncé d'avance, Yéhoshua Machia, que le ciel doit en effet recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont élohim a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes de tout âge. Car Moshé a en effet dit au Père, le Seigneur, votre élohim, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, c'est lui que vous écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète, sera exterminée du milieu du peuple. Et même tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Chemouel ont aussi annoncé d'avance ces jours-là. Vous, vous êtes les fils des prophètes et de l'Alliance, le testament qu'élohim a fait avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement qu'élohim, ayant suscité son fils Yéhoshua, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses méchancetés.